Dans l'épisode du 15 septembre d'Ainsi Grand Soleil, Patrice, Pierre-André Gillard, se fait interroger par Élise, Malia Roman, et Manu, Moïse Santamaria, à propos des victimes du trafic de drogue. Avant de pouvoir réellement répondre, Patrice fait un malaise et le médecin réalise alors qu'il a été opéré il y a peu. Il donne son feu vert pour la suite de l'interrogatoire mais demande au policier d'y aller doucement. Johanna, au Rordel Place, arrive ensuite pour représenter Patrice, et l'interrogatoire continue. Pendant ce temps, le commissaire Becker, Yvon Bach, et la juge Alphand, Marie-Gaëlle Kahl, sont optimistes, l'interpellation de Patrice va faire avancer l'enquête, surtout s'il se montre un minimum coopératif. Ils n'ont cependant rien contre sa femme, Eva et Angel, à part le fait qu'elle a été en communication avec Patrice. Eva est justement aussi en contact avec Franck, qu'elle informe de la situation avec son mari et auquel elle précise qu'elle ne pourra pas s'occuper de la livraison de drogue puisqu'elle est suivie de près par la police. Pendant la suite de l'interrogatoire, Patrice admet qu'il est allé en Espagne acheter du cannabis, mais qu'il n'a pas pu faire de deal. Il soutient également qu'il n'a rien à voir avec les morts de la cité Zola. Énervé, Manu ne croit pas un mot et essaie de mettre la pression à son interlocuteur en parlant de sa femme, mais Patrice n'y en bloque. Malgré les demandes de Johanna qui somme Manu de se calmer, le flic se lâche face à Patrice. L'avocate quitte la pièce et va voir Becker en s'indignant devant la colère de Manu. Becker réplique que Patrice est soupçonnée d'homicide, mais leur conversation est interrompue par un cri de Manu qui demande à l'aide. En pénétrant dans la salle d'interrogatoire, il voit Manu qui prend le pouls de Patrice, étalé par terre, en secouant la tête, le criminel est mort. Kira se fait une nouvelle amie quand elle rentre chez elle, la juge Alphand retrouve Christophe, Hubert Benhamdine, au fourneau. Elle lui annonce la bonne nouvelle, le trafiquant impliqué dans le trafic de drogue qui a fait plusieurs morts a été arrêté. Quand Cécile ajoute qu'il reste encore des gens arrêtés, et notamment un médecin qui avait opéré le criminel pendant sa cavale, Christophe Pally est sans son cœur s'emballer. Quand Cécile va-t-elle découvrir la vérité sur Christophe ? Enfin du côté de Kira, Coline Ramos Pinto, les choses sont toujours compliquées. La jeune femme est saoulée que Lily tende des perches à Louis, Sylvain Bocara, et encore plus que ce dernier les saisissent. En cours de sport, une camarade de classe, Thaïs, s'approche de Kira en la voyant fulminer et l'énerve encore plus en lui parlant de Louis et Lily. Furieuse, Kira l'envoie bouler. Plus tard, elle se retrouve au restaurant avec Claire, Mélanie Maudran, et se rend compte que Thaïs y est serveuse. Pour se venger, elle fait exprès de compliquer sa commande avant de se faire reprendre par Claire, qui souligne que ce n'est pas sympa de sa part. Kira finit par s'excuser auprès de Thaïs, avec qui elle décide de faire la paix. Dans la suite d'un si grand soleil.